Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va finir et boucler la série sur l'héritage en beauté en fait avec la dernière pièce du puzzle qui est pour moi juste exceptionnelle. Alors, je ne vais pas te mentir, comme toujours, le meilleur n'est pas le plus long. Mais là, je suis tombé sur une pépite en fait. Et je crois que vraiment, on serait con, toi et moi, de passer à côté quand j'ai fait la préparation de cette émission. En fait, des fois, quand tu prépares ces émissions, je dois t'en parler quand même. C'est important. Là, tu vas écouter l'émission, tu vas être en vacances, moi aussi. C'est le moment un peu de se lâcher et de t'expliquer. En fait, quand je prépare ces émissions, je vois très rapidement en fait si le diamant que j'ai dans les mers. Alors, le diamant pour moi, c'est les documentaires, ça peut te faire rire, mais voilà. Mais si la matière qu'on me donne au départ, elle va être exceptionnelle ou pas. Et je considère là que cette trilogie, elle est vraiment de très haute qualité, mais grâce à la partie que j'ai gardée pour la fin. Parce que vraiment, j'ai trouvé un truc qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait me dire, mais putain, mais c'est ouf en fait. Et j'espère que tu vas avoir le même effet que moi. Je te préviens à l'avance, ça risque d'être un peu court, un peu frustrant. Je suis content de l'avoir regardé plusieurs fois parce qu'il y avait besoin de le voir plusieurs fois pour y réfléchir. Peut-être que toi aussi, tu vas avoir besoin de l'écouter plusieurs fois. Cette troisième partie va boucler parfaitement les deux précédentes parties que tu auras écoutées avec moi. Rapidement, mais j'ai envie que tu l'entendes. La première partie, je voulais affirmer et plutôt confirmer ma position vis-à-vis de l'héritage. Et du fait que pour moi, ça n'était pas un avantage, mais bien au contraire. Dans la deuxième partie, je pense avoir montré aussi au travers de mes analyses et du documentaire qu'on avait devant nous, le fait que d'abord, on était tous singuliers et que chacun n'obtiendrait jamais les mêmes résultats. Mais aussi, surtout que finalement, la mentalité française, c'était un frein dans notre réussite et qu'il fallait lutter contre ça. Dans cette dernière partie, je pense qu'on pourrait la qualifier de solution. Mais au-delà de la solution, on pourrait qualifier ça de… Je ne sais même pas de quoi on pourrait le qualifier. Donc, je pense que je vais arrêter de parler. Je pense que je vais t'inviter à aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaires pour venir nous rejoindre et qu'on en parle tous ensemble. Et je pense que tu pourrais me laisser quelques étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Je boucle le truc en te disant que écoute bien cette émission, prends du plaisir autant que j'en ai pris. Et puis, on te débriefera à la fin parce que je pense qu'il n'y a que ça à faire. Chez les tétingers, comme dans bien des entreprises familiales, la question de la succession semble toujours se régler au dernier moment. Mais il y a des entreprises où l'on pense avoir trouvé la formule magique pour éviter tout conflit de succession. Et cela passe par des règles de sélection de l'héritier très originales. Alors le fait est que dans le sujet du reportage, on a un sujet caché que je vais aborder. Là maintenant, ce sera une ouverture et une fermeture de parenthèses. C'est le fait que l'héritage s'impose aux gens car personne n'en parle jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est vrai en fait. Je pense que tu as déjà connu de près ou de loin une situation d'héritage. Et malheureusement, j'en suis vraiment navré d'ailleurs, c'est souvent conditionné à un drame. Et quand le drame s'impose à nous, on se rend compte que la question de l'héritage est une question que l'on aurait dû se poser. Sauf dans le cadre de certaines rares familles où l'on anticipe la question de l'héritage. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça se pratique. Je ne vais pas te mentir. Et plus que ce que tu imagines, c'est par exemple, pour lever le voile sur la question, nous on en parle. Parce que dès l'instant qu'il y a une descendance, en réalité, tu peux te poser la question de l'héritage. Par contre, c'est un questionnement qui doit être très vigilant parce que malheureusement, quand je t'emploie le terme, dès l'instant qu'il y a une descendance, ça sous-entend dès l'instant qu'il y a un bébé. Quand tu as un bébé dans les mains, il est tout beau, il est tout mignon. Bon, il bave un peu et accessoirement, il est dépendant de toi pour ses besoins. Primaire, j'entends. Mais je veux dire, tu ne connais rien de sa personnalité encore. Même si vraisemblablement, il va hériter de certains traits de caractère de toi et de la personne qui partage ta vie. Vraisemblablement aussi, il n'y a aucune garantie qui peut faire que ce soit un entrepreneur né. En fait, en vrai, tu as un bébé, mais tu n'en sais pas plus. Jusqu'à un certain âge et un âge relativement avancé. Ne présuppose de rien en matière d'enfant. Un gamin, on peut même aller jusqu'à un gamin de 11-12 ans qui est nickel, peut très facilement à l'adolescence vriller dans une mauvaise voie. Je ne te le souhaite pas, mais c'est une réalité. C'est une question de fréquentation, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais bref, revenons maintenant au sujet. Le fait que les héritages se traitent à la dernière minute. Pourquoi ? Plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que jamais dans les familles, on parle d'argent. Erreur grossière. Erreur que tu peux, d'ores et déjà, modifier. Et d'ailleurs, je t'invite non pas à y penser, mais à essayer de le faire, parce que tu vas te rendre compte que l'héritage, si tu te mettais à en parler à tes parents, c'est un sujet qui va te mettre mal à l'aise, surtout si vous n'en avez jamais parlé. Et là, tu te rends compte qu'il y a un vrai malaise autour de ça. Malaise qui n'a aucun sens, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est censé te revenir. Alors, le but de mes propos, ce n'est pas de dire que tu dois attendre les souliers d'un mort, parce que sinon, tu vas marcher longtemps pieds nus. Tu connais l'histoire. Mais le but, c'est de te dire qu'il y a un malaise qui s'est instauré par un tabou qui s'est instauré, parce que personne n'en a jamais parlé. Donc, sois la personne qui brisera le tabou. Et si tu n'y arrives pas, j'ai envie de te dire, prends ton courage à demain. Mais c'est une catastrophe. Parce que dans l'urgence, tu ne prends jamais les bonnes décisions. C'est pour ça que je t'incite d'abord d'en parler, mais ensuite, et j'aurais peut-être dû le dire dans l'autre sens, mais bon, c'est le sens le plus logique pour moi, le jour où tu vas décider d'en parler, je te conseille d'y réfléchir aussi. Parce que si tu n'y réfléchis pas, malheureusement, tu vas te rendre compte que tu vas bafouiller deux, trois trucs et puis te faire submerger par les propos ou même par des objections qui vont t'être amenées par tes parents. Et ce serait dommage. Donc, tu dois avoir pas une vision et pas dans un but d'hériter, mais une vision dans un but de protéger avec une réflexion derrière en disant, voilà, moi, je ne cherche pas à savoir ce que je vais avoir. Je cherche à savoir qu'est-ce que vous avez prévu, quelles sont vos volontés et comment vous voudriez que ça se passe. Au moins ça, le minimum. Après, il faudrait voir de creuser, mais bon, ça t'appartient. C'est une discussion d'ordre privé. J'essaye de l'initier, mais je ne pourrai pas la tenir à ta place. En tout cas, ce qui est anormal, c'est de ne pas en parler. Ce qui est normal, c'est d'en parler. Si tu es, comme la plupart des gens, dans le sens inverse, je t'invite grandement à remettre tout ça dans le bon ordre. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Dans cette usine, à Milly-la-Forêt, à une soixantaine de kilomètres de Paris, on cultive un savoir-faire étonnant. Ici, il faut s'habiller chaudement, on fabrique des produits surgelés. L'homme qui est aux commandes de la société incarne lui plutôt la fraîcheur. J'ai l'impression que tout le monde vous serre la main, vous dit bonjour, c'est peut-être vous le patron, finalement. Il paraît. Vous avez l'air jeune. Mais c'est ça, le bonheur des entreprises familiales, c'est qu'on prend des entreprises très, très jeunes. Donc moi, j'ai 37 ans et je m'en occupe depuis que j'ai 34 ans. Et je pense que la première fois qu'on m'a vu dans une usine, je devais avoir 6 ans, ça devait être ça. Mon premier job, ça a été de balayer la cour. Ce jeune entrepreneur s'appelle Charles Darbonne et son activité semble l'amuser follement. C'est passionnant, je travaille dans les petites herbes. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Moi, je vends des herbes. C'est quand même fantastique. Après, souvent, quand vous voulez traverser la douane et on vous demande ce que vous faites, il faut dire je vends des herbes aromatiques. Il faut vite enchaîner de l'aromatiques, sinon... Ce PDG en herbe a de l'humour, mais pas seulement. Il est surtout à la tête de Darégal, une entreprise qui a fait un gros succès depuis 20 ans avec ces petites boîtes que tous les cuisiniers du dimanche collectionnent dans leur congélateur. Ça, c'est des surjaudés. Et ça, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui à peu près chez tous les grands distributeurs. Et on a fait ça. Ça a commencé justement la belle histoire avec Picard, qui habite juste à 20 km d'ici, où tout a commencé à 20 km. Et mon père lui a montré ça. Il a dit c'est super, c'est ça que je cherche. Faire ça. Donc, il y a un petit truc comme ça qui se secoue et vous pouvez vraiment se poudrer, quoi. C'est du filet. C'est ça qui est rigolo, c'est tout d'un coup, on se secoue des herbes. Il faut rajouter dessus. Il est jeune, il a le sourire, il a de l'humour. Il est le stéréotype même de l'héritier que tout le monde déteste. Il s'éclate dans son travail. Il a hérité d'une énorme usine à papa qui lui-même a réussi à la construire grâce au fait qu'à côté, il y avait Picard. Donc, tu comprends qu'en fait, il s'est lancé dans les herbes aromatiques surgelées qu'il a vendues chez Picard, dont il a profité de la promiscuité avec le siège social de l'entreprise Picard à qui il a pu pitcher, entre guillemets, plus facilement l'idée. Bref, dit comme ça, c'est le mec que tout le monde déteste puisque je viens de te raconter la version édulcorée, celle que la plupart des gens imaginent. Mais la vérité, tu vas voir, elle est très loin de l'imagination des gens à tel point que même quand notre PDG en herbe, comme ça a été dit avec humour, va raconter en fait comment il en a arrivé à devenir le PDG, tu verras la remarque, elle est juste mythique. Je pense qu'on va en parler pendant des heures. Moi, ce qui m'attire ici et que je trouve hyper intéressant, c'est le fait qu'il ait des sourires et qu'il aime le travail qu'il fait. Ça n'est pas une évidence. Il ne faut pas que tu crois que c'est donné à tous les héritiers d'aimer reprendre l'activité des parents. Alors bien évidemment, c'est plus facile de reprendre une activité quand tu as vu tes parents la tenir toute leur vie et que finalement, tu vas venir reprendre quelque chose avec lequel tu es familier. et ça crée en fait, oui, au bout du compte, une forme de... Tu sais, comme quand tu retournes dans la maison de ton enfance, qu'il y a toujours la même odeur, que tout est toujours à la même place, que tu reconnais les lieux et que tu es réconforté. Ça crée ce réconfort naturel. Et tu as l'impression d'être à ta place. Je parle comme ça parce que... Bon bref, peu importe. En tout cas, ce que je... Bon, c'est pas important. Je pense... Je crois en ce que je viens de te dire. C'est ce qui compte. Et je pense que pour le repreneur, ça apporte un sentiment d'accomplissement qu'on n'obtiendra nulle part ailleurs. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est pour les personnes extérieures parce que forcément, voilà, on croit au passe-droit, on croit bien évidemment à la facilité, on a l'impression finalement de jouer à un jeu truqué. C'est ça en fait. J'avais entendu une phrase un jour qui m'avait marqué de quelqu'un qui comparait en fait les héritiers à un joueur de Monopoly qui recommencerait la partie en gardant les immeubles et les biens qui auraient été acquis à la partie précédente et en disant que si tu jouais contre un joueur comme celui-là, ce ne serait pas du jeu, tu ne pourrais pas gagner. Sauf que c'est une version édulcorée et fausse de la réalité puisque d'abord, le Monopoly est un jeu à case finie. C'est-à-dire qu'au final, tu te retrouves à jouer avec des joueurs qui ne peuvent pas... Enfin, comment dire ? Il y a un nombre de cases limité. Moi, j'aurais tendance à dire que le jeu de l'économie tel que nous l'avons conçu actuellement dans le monde dans lequel on vit est un jeu plutôt infini, une infinité de possibilités et de produits à proposer. Et surtout, il y a un élément essentiel que l'on nommait lorsqu'on raconte l'histoire comme ça. C'est ce qu'on a vu dans l'émission précédente, c'est que en fait, un joueur peut faire faillite à tout moment, même le plus riche. Et un joueur très riche qui fait faillite devient une opportunité pour tous les joueurs tout autour. Et donc, si tu veux, moi, je ne vois pas les choses sous le même angle. J'entends l'argument du joueur de Monopoly qui repart avec les pièces d'avant, mais ça serait mentir ou plutôt tromper l'auditoire que de ne pas considérer la faillite comme étant une partie intégrante de ce jeu où justement un joueur aurait conservé les hôtels et les maisons. Et en définitive, le joueur qui a le plus de moyens est généralement celui qui prend le plus de risques. Le joueur qui prend le plus de risques est celui qui perd le plus d'argent. Et le joueur qui perd le plus d'argent est celui qui nourrit le plus l'économie. Et de la même manière que là où le Monopoly ne retrace pas non plus la réalité de la chose, c'est que le Monopoly est un jeu qui ne se joue qu'à une seule gamme de produits. C'est-à-dire que dans le Monopoly, tu ne peux faire qu'acheter et vendre des terrains. Sauf que quand tu gagnes de l'argent en achetant et en vendant des terrains, l'argent que tu as gagné, tu peux le dépenser dans d'autres domaines. Tu peux aller acheter des boutiques, tu peux aller acheter des boutiques, pardon, tu peux aller acheter dans des boutiques des articles de luxe, tu peux aller acheter des voitures. Et donc en fait, l'exemple du Monopoly, c'est vraiment biaisé. Et la notion qui consiste à dire que du coup, les héritiers sont des personnes avantagées par l'héritage est aussi biaisée parce qu'elle ne prend pas en considération ce que rapporte l'héritier au pays, à la région, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, moi ce que j'aime ici, malgré tout, indépendamment qu'il soit un héritier, qu'est-ce qui est agréable ? Souriant, agréable, poli, travailleur, tu vois ? Toutes les caractéristiques d'une personne que l'on a envie de fréquenter. Donc pourquoi on aurait une quelconque animosité envers ce monsieur ? Je te pose la question. À part la jalousie vis-à-vis de l'argent qu'il a eu et hérité, mais encore, il travaille, donc hérité, c'est relatif. Tu vas voir la suite, c'est encore mieux que ce que tu imagines. Dans cette PME, on produit tous les types d'herbes aromatiques, persil, aïe ou basilic. Et c'est ce qui a fait de Charles Darbonne un champion du monde dans sa catégorie. C'est de l'estragon. J'imagine que vous êtes l'un des plus gros producteurs de la région. Ah, mais même... Alors, là, on va même dire quelque chose, c'est qu'on est les plus gros producteurs du monde. Il fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tout le mérite n'en revient pas seulement à ce jeune héritier. Je crois que mon père a réussi à multiplier la société presque par 100 dans sa génération à lui. Avant, c'était un business agricole, un peu international, mais c'était surtout agricole. Mon père a fait en sorte que ça devient industriel. Et vous, il faut que je devienne le mondial. On ne sait pas parce que papa vous a donné l'usine que vous allez vous dire je me contente de ce qu'il m'a donné. Non, non, papa, il ne me l'a pas du tout donné. Non, non, vous êtes obligé de passer par un parcours initiatique. Vous avez travaillé à l'extérieur de la société. Quand vous rentrez, vous devez faire tout un parcours. Non, non. Alors, on va y rentrer, ne t'inquiète pas, dans le parcours initiatique, ce qu'ils ont à faire, etc. On va avoir les éléments. Mais avant, je voudrais simplement te préciser qu'effectivement, dans chaque, comment je vais dire ça ? Dans chaque cas, il y a des manières d'opérer qui sont très différentes. Moi, j'ai rencontré aussi énormément de personnes dans ma vie, dont des héritiers. Alors, des deux côtés, d'ailleurs, j'ai rencontré des héritiers qui sont en cours d'héritage, de reprise de grosses sociétés, du même calibre que celles qu'on est en train de regarder ici. Puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes d'un certain âge qui transmettaient à leurs enfants. Et il y a vraiment, vraiment, c'est très intéressant parce que sur ces questions d'héritage, il y a tout et son contraire. Et c'est assez fou parce qu'il y a ceux qui donnent sans compter parce que de toute façon, bon, ils ont fait leur vie, ils sont heureux, puis ils transmettent. il n'y a pas de question derrière le fait de transmettre. Il y a ceux qui vendent. Et il y en a vraiment beaucoup qui vendent, tu serais surpris. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en l'héritage et qu'en vrai, moi, de ce que j'en ai vu, ce n'est pas ce que les gens croient. Parce que sur des montants aussi importants, c'est très difficile d'imaginer, d'ailleurs, et ça se comprend aussi, que tu puisses donner, en fait. Tu ne peux pas. Là, tu vois, on a quelqu'un et c'est intéressant. Il le dit lui-même. Le fils, il est au courant. Mon père a multiplié par 100 le chiffre d'affaires de la boîte. Ça veut dire qu'on avait une boîte qui faisait 1 million, maintenant, ils font 120 millions. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a même, on ne va pas se mentir, il y a même, je pense, peu de gens qui multiplient par 100 leur chiffre d'affaires. Et je vais aller encore plus loin que ça. Il y a même de grandes chances que lui-même, et tu vas voir par quoi il est passé, on va en parler. Il y a même beaucoup plus de chances qu'il ne multiplie pas par 100 son chiffre d'affaires que de chances qu'il le remultiplie par 100. Il ne faut pas se mentir dans la vie. C'est dur à entendre. Parce que, et ça, c'est quelque chose dont on ne te parlera jamais. Le poids de se dire mon père a fait x100 et moi, j'ai fait x2. Attends, x2 sur 100 millions, c'est colossal. Quelque part, tu as fait le même chiffre que ton père. Mais, si tu te concentres sur le x100, tu n'as pas fait un x100. Tu as fait un x2. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Si tu prends le chiffre, tu fais le même chiffre que ton père. Si tu fais 200 millions, c'est beau. Moi, je dirais bravo. Mais si tu te concentres sur le coefficient multiplicateur, tu as fait 8 fois moins que ton père. Donc, tu as échoué. Tu le sens là le poids de l'héritage ? Tu vois de quoi je parle ? Je veux dire, c'est quoi derrière quand tu hérites ? Là, en plus, tu vas voir, le père est toujours là. Donc, il y a un regard du père sur les affaires. Même s'il est bienveillant, tu verras, on est vraiment dans une famille de fous là. Pas de fous dans le mauvais sens du terme. C'est un truc de dingue. Tu te dis que là, le fréquenter, c'est là que tu vois l'impact de la fréquentation. L'impact de, j'ai un mentor. L'impact de, je parle avec des gens d'un niveau supérieur qui m'entraînent avec eux dans un niveau stratosphérique. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, en gros, quand tu fréquentes des gens qui sont sur la lune, tu finis forcément toi aussi sur la lune. Quand tu fréquentes des gens qui vont sur Mars, tu finiras sur Mars en gros, c'est ça. Même si je suis le premier à pas trop aimer ce concept, là, tu verras que je suis, ici, je suis forcé de le reconnaître. Bref, je reviens à mon truc. Quand tu as des parents et que tu parles avec eux, tu as envie de bien faire et tu as envie de leur dire regarde papa, regarde maman, j'ai fait ça. Tu es fier de moi ? Oui, je suis fier de toi mon fils. Tu as envie d'entendre ça. Et tu te dis que, et je parle pour lui, je ne le sais pas, il faudrait qu'il soit là pour me dire, tu vois. Mais moi, je me dis que déjà, s'il faisait 100 millions de plus, donc il ferait 200 millions, ça serait, waouh, exceptionnel. Mais lui, il se dit, peut-être que s'il compare au coef, il voudrait faire un coef x100. Et il se dira peut-être aussi, en fait, mon père, s'il dit que c'est bien, c'est pour me faire plaisir parce que finalement, je n'ai fait qu'un x2, je n'ai pas fait un x100. Et c'est aussi une manière de penser qui ne serait pas délirante en tant qu'héritier vis-à-vis des résultats de son père. Et dans ces cas-là, tu engendres un cycle de malheur et pas un cycle de bonheur. Alors vraiment, ce n'est pas du tout le cas de la famille. J'essaye juste ici, par cet exemple, de te montrer que quand tu hérites de quelque chose de colossal et que tu veux essayer de faire au moins aussi bien, parfois tu te lances dans une aventure qui est insoluble. D'autant que il y a quand même un élément que tu ne peux pas ne pas considérer dans ces affaires-là, c'est le contexte. Le contexte du père n'est pas du tout le contexte dans lequel on vit. Et donc malheureusement, et je le dis vraiment du fond du cœur parce que je les ai vraiment grave appréciés, malheureusement pour le fils, ça va être plus dur pour lui quoi. Et donc du coup, ça sera plus compliqué d'obtenir les mêmes résultats. Et donc du coup, l'important pour moi, et c'est ce que je lui souhaite, c'est qu'il ne soit pas déçu parce que vraiment, on n'est pas dans quelque chose d'aussi évident qu'à l'époque. La France s'est extrêmement complexifiée. Cette surcouche de complexité, elle entrave grandement les profils de ces familles-là qui pourtant pourraient nous apporter tellement plus. Allez Patrick Magneto. Chez les Darbonne, on peut hériter de la société de papa, mais ça se mérite. Car il y a tout un protocole à suivre. La famille a rédigé des règles que chaque génération doit respecter dès l'enfance pour espérer prendre la relève. Cette charte familiale, c'est un secret de famille. Mais Charles Darbonne a bien voulu nous en dévoiler les principaux chapitres. Alors, ça c'est charte de la famille Darbonne, c'est ce que je lis ? Exactement. Donc, grand A la famille, grand B l'entreprise. Exactement. Donc ça c'est l'axiome de base quand on fait une charte de famille, c'est pour pouvoir aussi bien gérer le côté familial que le côté entreprise et que les deux côtés sont très importants. Donc ça veut dire qu'on commence à partir de 12 ans et à 12 ans, là vous devez faire au minimum un mois de travail et un mois de voyage à l'étranger. On ne peut pas travailler à 12 ans, si ? Enfin, c'est pas légal. Non mais qu'est-ce que c'est que travailler ? Vous pouvez balayer une cour, un parking à 12 ans, c'est possible. Mais surtout, c'est pour leur donner des vraies valeurs. Il faut absolument que nos enfants comprennent, nous on est du domaine agricole, les herbes aromatiques ne poussent pas toutes seules, il faut travailler dur pour les faire pousser. Il faut qu'ils comprennent que pour gagner un euro, eh bien il faut travailler. Des petits travaux dès l'âge de 12 ans et ce n'est que le début du parcours du combattant pour les enfants d'Arbonne. Moi, dans ma société, il y a une règle qui dit qu'on doit avoir Bac plus 4. Si on n'a pas un Bac plus 4, on ne peut pas rentrer dans la société. Alors, il faut faire des études, il y a d'autres conditions ? Il faut savoir parler plusieurs langues, donc le minimum est de parler deux langues courantes, mais ça veut dire qu'il faut avoir vécu dans le pays, il faut savoir parler couramment cette langue. C'est vraiment pas juste parler à l'école, il faut savoir parler couramment. Il faut avoir travaillé minimum 5 ans à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il faut avoir certains prérogatifs pour pouvoir rentrer dans la société. Et pourquoi vous faites ça ? Ça nous assure d'avoir les meilleurs talents. Moi, quand j'embauche un collaborateur à un niveau, par exemple, comme le mien, j'embaucherais obligatoirement un collaborateur qui a au minimum Bac plus 4, au minimum 2, même voire 3 langues étrangères. Donc c'est-à-dire que si je demande ça à mes collaborateurs, mais si je ne demande pas ça à ma famille, il y a un problème. Bon, alors déjà, ça commence fort avec une charte de famille. Alors moi, je n'en ai pas, je te rassure et c'est un tort d'ailleurs et je t'invite déjà à considérer la potentielle existence d'une charte de famille dans ta famille. Mon opinion personnelle, mais si tu as envie de créer un cadre favorable au développement de tes enfants, je pense que déjà, on est sur la première step du truc. Donc déjà, il ne s'en rend pas compte mais il est né dans une famille qui a créé une charte et en créant cette charte, ils se sont assurés déjà d'un certain niveau d'exigence et avec ce niveau d'exigence, ils sont certains d'obtenir un certain niveau de résultat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'argent aime l'exigence. Déjà, si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. J'ai une question à te poser. Es-tu exigeant ? Je te repose la question. Es-tu exigeant chez toi, avec toi-même ? Avec toi ? Voilà. Quelles sont tes exigences ? Est-ce que tu en as seulement ? Combien il y a de gens qui n'ont pas d'exigence ? C'est un truc de fou. Pas d'exigence, pas d'argent. C'est facile. Je veux dire, sois exigeant, tu auras de l'argent. Ne le sois pas, ne viens pas pleurer. Bon bref, charte de famille. J'adore la première règle. À partir de tes 12 ans, tu dois travailler pendant un mois et tu dois voyager pendant un mois tous les ans. Là, quelle est la réponse du franchouillard qui est en face là ? Ce reporter-là ? Bref, je ne vais pas le dire. Oui, ce n'est pas légal de travailler à 12 ans. Non mais tu es sérieux ? Il y a un gars qui est en train de t'expliquer comment ça fonctionne la life et toi, tu te soucies de la légalité du fait qu'un gamin travaille à 12 ans. Tu es sérieux ? Il est où ton cerveau ? C'est sûr que ce n'est pas tes gamins qui pourront construire une entreprise comme celle-là. C'est certain que vu ta réaction, la seule chose qu'on peut se dire, c'est que tu n'es pas très exigeant. Tu n'exiges rien de tes enfants à 12 ans. Ils regardent la télé et ils s'amusent. Lui, à 12 ans, il voyageait un mois à l'étranger et il te balayait dans la cour. Ça laisse à réfléchir. Si tu as des gamins de 12 ans, regarde-les et pose-toi des questions. Demande-toi. Et on ne lui a pas demandé si tu étais capable. Il a répondu. Ça sert à quoi ? Pourquoi vous faites tout ça ? J'avais envie de le frapper. Je jure, ces émissions m'ont fait me dire mais ce n'est pas possible cette mentalité de merde. Ça sert à donner la valeur du travail. C'est le truc qu'on a complètement perdu en France. Le truc qui n'existe plus. Mais là où ça devient très triste, c'est que la génération de nos parents, la génération d'avant, elle pouvait se permettre de lever le pied et de se dire bon ben c'est bon, moi mes gamins, je les laisse un peu tranquilles parce qu'à l'école il y avait une certaine rigueur et derrière après, chez eux, il y avait aussi une certaine rigueur et donc à l'arrivée, cette demi-rigueur qu'on retrouvait moitié à l'école, moitié à la maison faisait qu'il y avait une rigueur. Il y en avait une, mais il y en avait une générale dans la société française. Je dirais depuis les années 70 jusqu'à le milieu des années 90, jusqu'à 1995, je vais même être précis. Jusque là, je pense qu'il y avait encore une certaine forme de rigueur en France. Mais à partir de 95, tous les gamins qui sont nés après, les gars, ils sont nés dans le total Bronx de la France. C'est devenu Youpi Land, c'est n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, je te le dis, pour tes gamins et pour toi, mieux vaut que tu commences à considérer le besoin de créer une charte de famille et de peut-être implémenter une forme d'exigence dans ta vie pour espérer transmettre à minima les valeurs travail à tes enfants. Sinon, tu risques d'avoir de la déception. Ce n'est pas de la déception que tu risques d'avoir, d'avoir des gamins qui ne bossent pas, qui n'en rendent pas une. Après, ce que je dis n'est pas une loi immuable que l'univers va nous imposer à tous. Bien évidemment que dans ce marasme éducatif dans lequel nous pataugeons tous, il y a des enfants qui se révèlent avoir une forte personnalité analysée. C'est peut-être un grand mot, mais percevoir en tout cas le malaise général dans la société et d'eux-mêmes vont s'imposer une certaine rigueur. Alors je te rassure, c'est quand même une minorité, mais ça se voit et ça existe. En tout cas, donc ce qui est hallucinant, c'est ce qu'on demande à des gamins de 12 ans. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Après, tu dois parler deux langues couramment en ayant vécu dans les pays en question. Et puis derrière, tu dois aller travailler cinq ans dans d'autres entreprises pour montrer que tu es apte à tenir un poste et à être stable. Mais en vrai, quand tu te poses des questions vis-à-vis de tout ça, tu te dis c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que les exigences ou plutôt les valeurs cachées derrière les exigences qui sont formulées par la famille ne sont pas des valeurs désuées ou voire, comment je dirais, cocasses. Ce n'est peut-être pas le bon terme. Je dirais plutôt des valeurs, on pourrait prendre des fois ces valeurs comme étant un petit peu farfelues, or elles ne le sont pas du tout. Il n'y a rien de farfelu dans les demandes. Le fait de parler deux langues couramment en plus de sa langue maternelle, ça signifie quoi ? Ça signifie mes enfants, mon fils, ma fille. Tu dois être capable de te débrouiller et tu dois avoir cette ouverture d'esprit de t'intéresser à d'autres cultures avec lesquelles peut-être plus tard tu pourras envisager de travailler. Quand on te dit va travailler dans une autre société que la nôtre, on te dit quoi ? On te dit fais-toi embaucher, vends-toi, prends un poste, gravis les échelons, 5 ans, si tu n'es pas trop con, tu vas gravir les échelons. Et tout ça quand tu y réfléchis tu te dis oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un moment quand même il faut arriver à imposer à ses enfants une certaine forme je dirais de contrainte pour ne pas faire que tout ce que l'on va leur transmettre soit là comme acquis et comme il l'a dit pour leur montrer que un euro c'est un euro et que la valeur de cet euro elle ne peut être comprise par l'enfant que si à un moment donné il a pu se confronter à une réalité qui n'était pas celle dans laquelle il va évoluer le reste de sa vie parce qu'il va hériter d'une entreprise qui fait directement 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça tu ne peux pas le transmettre par un livre tu ne peux que l'éprouver et pour l'éprouver il faut le vivre et ça devient extrêmement intéressant je trouve parce que les questions que j'ai à te poser elles sont simples as-tu déjà vécu à l'étranger et il ne vient pas me dire que c'est une question d'argent c'est tout sauf une question d'argent ce n'est qu'une question de volonté as-tu déjà comment je dirais entrepris de créer une boîte à ton compte sans que ce soit une question d'héritage là aussi je t'incite à créer une boîte en parallèle de ton travail pour t'ouvrir et essayer de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat les gens jugent souvent quelque chose qu'ils ne connaissent pas le seul point sur lequel je suis en désaccord mais c'est parce que personnellement l'école pour moi elle était complètement inadaptée j'étais incapable d'évoluer dans ce système c'est le côté bac plus 4 malheureusement aujourd'hui bac plus 4 pour moi ça ne veut plus rien dire du tout en tout cas en France pour moi aujourd'hui même le bac en France n'a plus aucune signification même les études de toute façon en tout cas telles qu'elles sont en France moi aujourd'hui ma fille n'est pas dans le système éducatif classique déjà dès l'instant qu'il y a des couleurs pour moi c'est une aberration vraiment c'est le monde à l'inverse donc on te met des points sur ton permis mais on te met des couleurs à l'école non mais sérieusement qui avec un cerveau normal a pu pondre un truc pareil j'aimerais bien qu'on me le présente parce qu'alors ça me dépasse mais là tu vois qu'on est face à une famille du calibre de la famille muliaise parce que chez les muliaises c'est pareil c'est Auchan si jamais tu te demandes il y a une espèce de chartre comme ça où il y a aussi des normes à respecter pour pouvoir prétendre à participer à rentrer dans le groupe et ça me semble complètement cohérent ça ne peut pas être autrement qu'avec des règles comme ça qui ne soient pas préétablis pour permettre à l'enfant finalement de s'épanouir et puis de vivre des expériences parce que là dans tout ça ce qu'il y a de magnifique et il faut quand même que tu y penses c'est que si dans tout ce parcours à un moment donné l'enfant bifurque et trouve sa voie il n'y a aucun problème en fait il n'y a aucun problème à aucun niveau alors bien évidemment que tu vas le voir ça va beaucoup plus loin que ça et je pense qu'il y a un conditionnement qui est fait et c'est ce côté conditionnement qui va peut-être déranger certains d'entre vous parce que tu vas te dire putain mais là ça va peut-être un peu trop loin mais moi je trouve pas parce qu'au contraire c'est ce qui rend la chose belle alors après voilà c'est toute une question de perspective et d'appréciation parce que personnellement je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la construction et la transmission de la construction dans le fait de faire vivre quelque chose mais faut-il encore le percevoir et je peux comprendre que tout le monde ne le perçoit pas comme ça bref on continue depuis l'âge de 12 ans Charles Darbonne a rempli toutes les conditions exigées par sa famille il a notamment fait ses preuves pendant 5 ans à l'étranger en l'occurrence il a créé l'orphiviale en Californie c'est comme ça que son père Luc Darbonne l'a jugé apte à prendre la relève et cela fait de Charles le cinquième de sa lignée à la tête de l'entreprise deux choses très rapides je suis obligé là le gamin il a quand même créé en Californie la filiale qui vend les produits et qui les a assis au niveau international et en plus il y a un détail que quand même j'ai pas souligné tout à l'heure mais là je suis obligé de souligner très rapidement je te promets parce que sinon ça va durer trop longtemps depuis 12 ans il travaille dans les huiles mais il a dit quoi au début il a dit qu'en fait il est là depuis qu'il est gamin il a passé sa vie dans les usines en fait il a été complètement hypnotisé par les usines son père l'amenait avec lui il était tout le temps avec lui et c'est très naturellement qu'il a repris la suite et du coup il n'y a pas finalement ce que toi de l'extérieur tu ressens comme étant un conditionnement pour lui c'est juste la suite logique de quelque chose qu'il a vu au travers des yeux de son père quand tu regardais ton père étant gamin qui faisait des choses tu le regardais avec les yeux d'un gamin en mode waouh que fait mon père mais c'est génial je veux faire pareil surtout quand il fait des trucs qui t'impressionnent quand on est enfant il y a tous eu un moment donné où nos parents nous ont impressionné et le besoin l'envie ou le désir de reprendre la suite de cette chose qui nous a impressionné se naît naturellement en nous de par l'observation donc là on n'a pas un conditionnement violent tel qu'on pourrait l'entendre tu sais en mode je te mets devant une télé je t'oblige à regarder je te conditionne non on a un conditionnement qui s'est fait de manière douce et au travers finalement de l'interprétation et des émotions qu'a pu ressentir un enfant en voyant son père faire grossir son entreprise fois 100 après il y aura toujours des gens qui diront oui mais c'est comme ça que tu fais un burn out parce que en fait c'est pas vraiment toi etc et c'est ce que moi aussi je défends je pense que le malheur de cette situation là c'est que parfois il y a des enfants qui le subissent au détriment de leur passion au détriment de autre chose mais quand finalement c'est naturel comme là et que c'est de volonté à volonté c'est à dire que les deux s'accordent sur la suite des choses mais moi j'ai envie de te dire juste une chose c'est parfait quoi grâce à leurs règles familiales les darbonnes ont toujours trouvé parmi eux un bon repreneur là on voit les générations c'est amusant ça vous fait plaisir de voir ces photos oui c'est à dire on avait fait ça pour le centenaire c'est sympa d'avoir des photos comme ça Charles n'était pas encore sur la photo ah non en 1987 moi j'avais 9 ans dans la lignée qui était le meilleur alors qui était le meilleur ils sont tous meilleurs chacun a vécu dans son contexte Marc quand il est arrivé il a eu la brillante idée de dire maintenant on va arrêter de prendre des chevaux et on va mettre des vrais tracteurs et on va plus se mettre dans une agriculture qui est le plus important parce qu'il avait voyagé aux Etats-Unis Luc quand il est arrivé il y a le moment où c'est des hypermarchés et des supermarchés qui sont arrivés il fallait des produits préparés et il fallait des produits transportables il a inventé surgelés donc à chaque fois en fait chaque personne était très adaptée à son époque alors là c'est vraiment impressionnant pour moi parce que on a le dernier de la descendance qui connait l'histoire de chacun et on comprend ce que j'ai essayé de te véhiculer au travers des deux précédentes émissions c'est-à-dire le poids de la famille qui écrase finalement littéralement tant au travers de la société mais aussi de l'histoire les héritiers et là tu le vois lui il est allé aux Etats-Unis il a fait ceci lui il a vu l'émergence des supermarchés il a fait cela ils connaissent l'héritage familial et quelque part les défunts vivent au travers de cette société et l'histoire commune qu'ils partagent et c'est une manière aussi alors moi j'ai une phrase que j'adore dire c'est au nord t'es mort pour moi c'est un truc d'hyper important c'est pas parce que tu viens d'une famille où il n'y a pas cette histoire là que tu peux pas la construire moi ma grand-mère elle avait une volonté qui est importante à mes yeux et qui transpire au travers de mes actions et que j'essaye de transférer transmettre à ma fille et je compte que ça dure toujours c'est toi qui peut être l'élan et la volonté et la matérialisation d'une histoire identique à une famille qui existe depuis plusieurs générations comme là il suffit d'une personne qui en a la volonté qui retranscrive les volontés auxquelles il a eu accès précédemment avec lui et qu'il ait la volonté de transmettre à la suite de sa famille et de construire comme là un empire familial une volonté ça se fait qu'autour d'une personne une personne suffit après il faut voilà être moteur et bien endosser le rôle qui sera celui du leader à savoir que parfois tu vas avoir des récalcitrants que parfois tu seras le seul à tenir la barre que la plupart des gens se découragent rapidement que la plupart des gens ne font pas face à la plupart des problèmes enfin bref je ne veux pas te faire l'énumération de tout ce qu'il y a à faire pour tenir un clan mais c'est au moins on pourrait le considérer comme un métier mais ça n'en est pas un puisque ce n'est pas rémunérateur au sens salarié du terme c'est rémunérateur au sens histoire du terme quand tu as la chance et l'intelligence de comprendre ces mécanismes de clan de mise en commun de comment je dirais de regroupement et de force qui en dégage de travailler et vivre en famille eh bien tu as la puissance dans les mains de grosses familles qui sont déjà en place et tu peux tu serais surpris à mon avis atteindre des objectifs que tu n'oses imaginer après on ne va pas se mentir fédérer construire relayer l'histoire commune c'est un effort qui est très 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 fatigant et très dur à porter et tout le monde n'est pas capable de le faire aujourd'hui Charles Darbonne est le seul aux commandes de l'entreprise même si une fois par mois Luc son père vient encore lui donner quelques conseils notamment sur les nouveaux produits après des pains d'autres choses que j'aimerais que tu dégustes ce sont des coulisses là on les lance en Angleterre et en Allemagne le père ne s'est pas accroché au pouvoir c'est une autre règle chez les Darbonne à 65 ans au plus tard le patron doit céder la place au suivant et ici on aime les symboles pour se transmettre le pouvoir ça c'est un relais c'est un relais c'est un témoin sportif c'est un témoin c'est un témoin de relais et le jour de la passation de pouvoir à Charles je lui ai passé le témoin je lui ai donné comme ça voilà et c'est c'est vraiment symbolique à l'intérieur il y a un petit papier tu ne l'as jamais lu à l'intérieur il y a un petit papier qui donne où j'écris quelque chose mais je lui dis tu l'ouvriras le jour où tu passeras à ton successeur si c'est son fils tant mieux d'accord donc vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce qu'il y a écrit dans le papier je suis super curieux mais là il y a des principes je trouve l'histoire tellement jolie que je n'ai pas du tout envie de lire c'est marrant c'est encore plus ça mais c'est quoi est-ce que vous avez écrit des conseils alors ce papier oui oui c'est un petit conseil donc là derrière il y a le nom de chacun des patrons de la famille d'Arbonne qui s'est occupé de cette belle maison depuis 1887 donc il y a eu Amand, André, Marc, Luc et puis là il y a moi et donc après le but c'est d'avoir encore des noms il y a encore de la place donc si on peut faire quelques générations et que ça en monte ça dans 200 ans ou dans 300 ans en disant bah tu vois on s'est passé des bâtons c'est plutôt sympathique vous n'avez pas envie un jour que votre fils vende l'entreprise vous préféreriez qu'il passe aussi le témoin à une 6ème génération tout peut arriver tout peut arriver dans l'immédiat une niche comme la nôtre je n'ai jamais trouvé ça utile de la vendre à quelqu'un d'autre vous n'êtes pas vendeur ah non pas du tout on n'a pas envie de perdre on n'est pas des perdants c'est bizarre tant qu'à faire ah les principes la vie n'est pas pareil quand on a des principes des projets et quand on a comme ça un contexte familial favorable à on va dire son épanouissement c'est hyper important bien évidemment ta famille ton entourage joue un rôle déterminant dans ta situation mais vraiment je le pense et non seulement je le pense mais je le constate au quotidien c'est vraiment central dans la réalisation de tes projets et si je te lance le conseil si vraiment c'est très compliqué pour toi d'avoir une famille qui te soutienne ou de trouver du soutien dans ta famille construis-toi une famille qui te soutienne c'est possible tu peux aller chercher du soutien ailleurs que dans ta famille de sang même si encore une fois j'ai conscience que c'est difficile et que ce sont des difficultés auxquelles on fait tous face mais pour autant c'est tellement important c'est tellement déterminant que vraiment voilà je suis obligé de le souligner à ce stade il y a un élément aussi hyper important qui est pour moi gage de réussite c'est ton rapport ton rapport à tes anciens à ta famille ton rapport à l'autre tu as remarqué qu'il dirige la boîte il a pris la suite je pense qu'il est extrêmement compétent il a quand même lancé l'activité Amérique en 5 ans en Californie et donc il a fait son taf je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment voilà il a tout ce qu'il faut et pour autant il continue de prendre conseil et attache chez son père avec respect avec intérêt et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui négligent c'est vraiment le terme d'ailleurs négligent la vie de leurs aînés la vie de leurs parents parce que même parfois il considère qu'en fait la personne n'est pas dans le domaine en question et que du coup il n'y a pas un intérêt de quelque nature à ce que les parents donnent un avis sauf que c'est là où tu fais erreur tout le monde a un avis et tous les avis sont bons à prendre alors bien évidemment après le tout c'est de ne pas tomber dans de la pollution qui brouille la perception au point d'empêcher la prise de décision et le passage à l'acte mais il faut quand même être capable un petit peu des fois d'écouter des avis non conventionnels pour justement essayer peut-être de prendre des décisions non conventionnelles ça peut être payant je vais te faire un parallèle parce que vraisemblablement on approche de la date de sortie de mon prochain livre plus qu'approcher d'ailleurs ça arrive à grands pas et sache que ma mère qui ne comprend rien au milieu de la finance finalement après coup je trouve qu'elle a été d'un énorme secours parce que ces incompréhensions m'ont contraint à reformuler simplifier jusqu'à faire des tableaux parce qu'à des moments elle ne comprenait tellement pas que je faisais des tableaux et je voyais qu'avec le tableau elle comprenait mieux et du coup il y a des tableaux dans le livre qui permettent une meilleure lisibilité et cette meilleure lisibilité j'ai pu l'atteindre grâce à l'incompréhension de ma mère ça paraît dingue c'est complètement à mon sens je trouve ça complètement contre-intuitif je n'aurais même pas eu idée de le faire si ça ne m'était pas arrivé donc ce que moi j'essaye de te dire maladroitement c'est de prendre en considération les personnes qui ne te semblent pas justement les mieux qualifiées pour les avis que tu recherches parce que parfois elles peuvent t'apporter de très bonnes surprises en termes de réflexion ensuite bon ben que dire du passage du tuteur moi je trouve que c'est génial alors d'abord je vais parler du symbole je pense que le symbole c'est un outil qui est extrêmement puissant largement sous-évalué dans tout ce qui peut être les décisions que tu prends dans ta vie tu peux utiliser le symbole pour prendre de grandes décisions dans ta vie et passer des capes par exemple symboliquement tu vas prendre un objet et tu vas te dire ben cet objet va représenter à tel moment de ma vie telle période et tu en fais un symbole et il va avoir un effet puissant sur toi tu peux acheter te dire que si t'arrives à tel objectif tu vas acheter tel produit et ce sera le symbole de tel objectif réalisé le symbole c'est un outil puissant qui est très peu utilisé et qui est sous-évalué pour les réussites dans ta vie et aussi alors le coup du petit mot dans le témoin et que le fils va lire le mot que quand le père enfin que quand lui-même transmettra le témoin à son fils ou au prochain la prochaine génération là aussi je trouve que c'est exceptionnel parce que ça ça montre la confiance qu'il y a entre ces deux hommes au-delà du fait que ce soit un père et son fils je peux t'assurer que pour respecter comme ça des désidératas que la plupart des gens ne respecteraient pas il y a beaucoup de gens qui liraient le mot et qui mentiraient en disant ah oui mais c'est bon je ne l'ai pas lu t'inquiète alors qu'en fait ils l'ont lu là j'ai une confiance aveugle dans le fait que le gamin il ait respecté les volontés de son père enfin le gamin il a un peu plus de mon âge donc tu imagines ce que je veux dire mais ça reste le gamin de son père mais tu comprends ce que je veux dire tu vois qu'il y a un respect de la règle un respect du travail et de tout ce rite initiatique qui va au-delà de la vie de tout le monde de nos vies à nous et ça nous montre finalement la capacité que peuvent avoir certains enfants certaines personnes à se dépasser c'est aussi du dépassement de soi que de respecter une règle comme celle-là et ça c'est des choses aussi que je t'invite à faire n'hésite pas à demander des choses t'as pas à te justifier moi j'hésite pas parfois à demander des trucs à ma fille qu'une partie de ma famille ne comprend pas ça me pose aucun problème parce que pour moi c'est simplement me garantir la confiance de mon enfant au travers de règles que les autres n'ont pas besoin de comprendre ce qui compte c'est pas la compréhension des autres c'est le résultat que ça produit et le résultat que ça produit c'est des enfants dans lesquels tu peux avoir confiance et qui ont une parole et une capacité à faire ce qu'ils disent ou à dire ce qu'ils font et ça ça a pas de prix quoi il y a beaucoup de gens qui blablattent mais qui font jamais rien quand il y a tu vois des gens comme ça que quand ils parlent ils agissent en tout cas moi j'irai à la guerre avec ces gens-là et crois-moi il n'y a pas beaucoup de personnes avec lesquelles j'irai à la guerre et d'ailleurs c'est une question que je me pose souvent tu vois il y a plein de fois dans ma vie où des fois je suis avec des gens et je me dis est-ce que j'irai à la guerre avec ce mec-là oui ou non et quand je sens que la réponse c'est non ça changerait je m'entends bien avec la personne et tout mais du coup il y a des trucs que je ne ferai pas avec l'autre tu vois et quand tu es avec quelqu'un avec qui tu irais au bout du monde ou tu irais à la guerre c'est plus du tout pareil quoi parce que quand tu vas à la guerre il y a des gens tu te retournes ils ne sont plus là mais il y a des gens tu te retournes ils sont encore là et en face ça tire et ça c'est rare quand tu tombes sur des gens comme ça ça n'a pas de valeur ça n'a pas de prix c'est du domaine de l'exceptionnel c'est des gens avec lesquels tu vas créer des choses et tu les cherches ces gens-là tu les cherches et je te souhaite de les trouver et vraiment moi cette famille et tous ces rites et tout ce folklore qui peut choquer des personnes et je le comprends que ça te choque ça te choque il n'y a pas de problème je peux l'entendre moi ça me fascine ça me fascine parce que ça produit des résultats que la plupart des gens ne comprennent pas alors que le résultat tout le monde le voudrait en même temps c'est paradoxal mais le prix à payer à savoir les contraintes qui ont été énumérées dans cette vidéo la plupart des gens sont incapables mais je dis bien incapables de tenir sur le quart des trucs et d'ailleurs tu sais quoi on ne va pas blablater on va faire ce que je disais tout à l'heure ne parle pas ne réfléchis pas agis prends la charte qui t'a été donnée et regarde ce que tu peux appliquer t'as un gamin de 12 ans fais le balayer pendant un mois t'as un gamin de 12 ans envoie le un mois à l'étranger t'as je ne sais quel âge pars vivre un an et viens pas me sortir des excuses à deux balles fais le ou ne le fais pas mais t'es seul avec toi même réfléchis à tout ça pars vivre dans un autre pays et apprends la langue change de culture pour justement perdre un peu cette mentalité française de merde tu l'as bien vu dans cette série je pense que tu l'as bien vu donc c'est bon je pense qu'à un moment donné tu peux aussi ne plus être au contact de cette mentalité les français sont là ils disent ouais les américains ils sont hyper comment dirais-je hyper démonstratifs mais il n'y a rien derrière mais entre nous je vais te dire un truc je préfère un américain qui est toujours positif qui bosse et qui a des résultats qu'un français qui fait que râler et qui en plus croit être productif parce qu'à l'arrivée il branle rien donc posons-nous les vraies questions celles qui ne font pas plaisir parce que comme je te l'ai dit dans le premier épisode l'argent aime l'exigence et si tu veux avoir de l'argent tu dois être réaliste avec toi-même pas avec tu ne dois pas te dire ce que tu veux entendre tu ne dois pas te dire ce que tu crois avoir non non tu dois te dire la vérité et la vérité c'est qu'on est dans le pays des 35 heures qu'on est dans le pays des aides sociales qu'on est dans le pays des gens qui font le sport national de je travaille le moins qu'on est dans le pays où il n'y a que sur 67 millions de personnes 18 millions de personnes qui payent des impôts et qu'on est dans le pays des personnes qui n'ont pas trop envie de forcer qui veulent tous être fonctionnaires ça ne te plaît pas je m'en fous en fait je m'en fous que ça ne te plaise pas moi je te dis les choses telles qu'elles sont après bien évidemment ce n'est pas une généralité ce n'est pas comme ça tout le pays heureusement mais reconnais que ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas une personne qui est là pour te dire regarde tout marche nickel non ce n'est pas vrai ça ne marche plus on a un problème dans ce pays et il y a un moment si tu en as marre de ta situation il faut arrêter de se dire que c'est la faute des riches c'est la faute d'un tel c'est la faute des héritiers c'est la faute de jeunes non c'est ta faute en fait si tu en as marre de ta situation et bien change là et arrête de te plaindre Darégal n'est pas prêt d'être vendu sauf si un jour un Darbonne se détournait des valeurs familiales c'est le luxe suprême de certains héritiers ils peuvent se permettre de renoncer à empocher de suite des millions d'euros s'ils revendaient pour mieux les transmettre à la génération d'après non c'est pas du tout le luxe suprême et c'est la plus mauvaise conclusion de journaliste ever que j'ai jamais entendu la vérité c'est que le plus grand de leurs risques c'est celui qu'on vient d'entendre c'est qu'effectivement tuer un Darbonne qui à un moment donné dilapide la fortune familiale et c'est possible et les valeurs donc la charte familiale elle est juste là pour garantir à minima à l'appréciation du dernier qui a la place que le passage de flambeau puisse être fait en toute confiance mais c'est triste de le reconnaître rien ne garantit qu'un élément extérieur ne puisse pas venir perturber l'équilibre dans lequel il se trouve d'autant que indépendamment de l'équilibre extérieur il y a aussi parfois des conditions de vie pardon pas des conditions de vie mais des situations de vie qui entraînent des choix que voilà que certains ne feraient pas de la même manière que d'autres bref ce que j'essaye de dire maladroitement c'est que en vérité il n'y a rien qui garantisse à 100% le fait que ça puisse bien se passer pour les 200 prochaines années ils ont mis en place cette charte pour se donner un cadre d'action et avoir quelque sécurité pour justement s'assurer que la personne en face tout en étant leur enfant soit la bonne personne pour recevoir l'héritage mais encore une fois voilà il n'y a rien qui garantit que ça se passe comme ils le désirent ceci étant soyons honnêtes déjà à ce stade le parcours est exceptionnel et le concept qu'on soit d'accord ou pas je le trouve génial parce que si tu arrives ne serait-ce qu'à transmettre ce genre de valeur à tes enfants t'es certain que dans leur vie ils auront des résultats parce que là les gamins même dans la pire des configurations ils n'héritent pas de la boîte mais ils parlent deux langues couramment ils ont réussi à vivre à l'étranger ils ont travaillé 5 ans dans une autre boîte ils ont eu un bac plus 4 quand tu fais le bilan de ce qu'on leur demande qu'est-ce qui est négatif au final et c'est là qu'on en vient maintenant à la seule et unique question que doit te poser non pas l'héritage mais l'argent parce que l'argent bon c'est quoi ça n'est ni plus ni moins que comme là une société que l'on transmet un actif qui produit des intérêts sur lesquels une famille vont vivre c'est la même chose que lorsque quelqu'un va travailler il a un travail et avec son travail il produit des intérêts sur lesquels il va vivre finalement l'argent pour en avoir il faut de l'exigence et donc l'émission va se terminer comme elle a commencé mais d'une manière légèrement différente pour te faire passer le message tu veux que tes enfants aient de l'argent tu veux que tes enfants réussissent dans leur vie je te conseille d'être exigeant avec eux parce que si tu leur imposes des exigences naturellement ils seront eux-mêmes exigeants s'ils sont exigeants ils auront de l'argent c'est aussi simple que ça comme tu peux le voir parfois on va chercher des explications très très loin et très compliquées pour quelque chose qui est juste très très simple et donc si tes parents n'ont jamais eu d'exigence envers toi-même c'est hyper simple en fait paye-toi une nuit d'hôtel dans une chambre de luxe ça coûte très très cher mais paye-toi là et t'as juste à observer le degré d'exigence qui est demandé au personnel pour que toi tu puisses jouir de cette chambre si t'arrives à percevoir ce que je dis et que tu le comprends et que t'arrives après à le reproduire dans ta vie je te garantis tu vas gagner de l'argent et en fait maintenant si tu réfléchis il y a deux secondes à tout ce que je suis en train de te dire depuis le début l'exigence c'est l'argent tu prends Apple le mec il voulait que les puces à l'intérieur des Macintosh soient gravées au nom d'Apple qui ouvre un Mac pour regarder les puces personne mais ce degré d'exigence fait qu'à la fin on a des produits hyper design parce que du premier circuit imprimé jusqu'à l'écran tout est réfléchi en fait le gars c'est un fou c'est tout en fait il n'y a rien à ajouter tu prends un produit Ferrari où les sièges sont surpiqués avec les logos Ferrari et tout etc c'est pareil c'est des degrés d'exigence de malade pourquoi les mecs on aime tous les belles bagnoles parce qu'en fait quand on ouvre la voiture il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne voit pas le travail l'exigence elle transpire au travers du produit et donc pourquoi les personnes qui ont de l'argent veulent transmettre leur société leur patrimoine à leurs enfants parce que eux-mêmes savent le degré d'exigence nécessaire qu'il faut pour les faire fonctionner et ils n'ont pas envie de transmettre leur bébé à quelqu'un qui n'en aura rien à brer et qui va négliger le travail de leur vie et finalement quand tu regardes tout ça sous le prisme de l'exigence et bien tu comprends mieux tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui fait qu'au final c'est une question d'héritage elles sont si délicates parce que comme on l'aura balayée dans cette trilogie de ceux qui n'en ont rien à brer et qui veulent juste encaisser le pognon et passer à autre chose à ceux qui veulent récupérer la boîte et la faire prospérer il y a un monde qui les sépare et ces mondes d'incompréhension fait qu'au final beaucoup de personnes ont des avis négatifs sur l'héritage alors qu'ils ne devraient pas juste parce qu'ils n'ont aucune exigence ni envers eux-mêmes ni envers leurs proches et ça c'est la pire des configurations qui soit va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire il y a mon séminaire like partage laisse un commentaire là où tu m'écoutes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut salut